As-salamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh a tous, je suis Mourad ibn Jamal, fondateur de monquoranetmoi.fr et coach quoran. Mon travail consiste à aider les musulmans et musulmanes à faire du quoran nos compagnons de leur vie biiznillah et biiznillah uniquement. Je vous souhaite la bienvenue dans les podcasts tafsir de monquoranetmoi. Avant d'étudier la partie du coran que nous allons étudier ensemble aujourd'hui, je vous invite à nous suivre pour ne rien rater des nouveautés, surtout des prochaines séries de tafsir sur notre site internet www.mokoranetmoi.fr. A liker notre page facebook, follow notre compte twitter, notre compte instagram également présent sur snapchat et en vous abonant à notre chaîne youtube. Tous les liens seront présents dans la description de cette vidéo. Sans plus attendre, je vous laisse d'abord avec une récitation de Sheikh Idris Abqar de la partie du coran que nous allons étudier ensemble aujourd'hui, incha'Allah, en guise d'introduction. Je prends le temps à témoin que l'humanité court à sa perte, hormis ceux qui croient, pratiquent les bonnes oeuvres, se recommandent mutuellement la drâture et se recommandent mutuellement l'endurance. Le Tréo jure ici par le temps, qui englobe la nuit et le jour, moment où surviennent les actes des hommes, que l'humanité court à sa perte. Certes, la perte est faite de divers degrés. Cette perte peut être absolue comme celui qui perd ce bas monde et l'autre, ainsi que leur félicité et qui mérite le châtiment. Cette perte peut être aussi relative et concerner certains aspects en dehors d'autres. C'est pour ça que le Tréo a généralisé cette perte à toute l'humanité, à l'exception de ceux qui possèdent ces quatre caractéristiques. La foi en ce qu'Allah a ordonné de croire, cependant, cette foi n'est rien sans la science, car elle en fait partie intégrante. Les bonnes oeuvres qui englobent tout acte de bien qu'il soit apparent ou caché, que ce soit envers Allah ou envers ses serviteurs, que cet acte soit obligatoire ou surérogatoire. La recommandation mutuelle de la droiture, qui est la foi et les bonnes oeuvres, c'est-à-dire que les croyantes doivent se recommander mutuellement cela et s'incliner en ce sens. La recommandation mutuelle pour l'endurance dans l'obéissance à Allah, pour ne pas lui désobéir devant ses décrets difficiles à supporter. L'homme se perfectionne avec les deux premières caractéristiques et perfectionne le truie avec les deux dernières. Celui qui arrive à réunir ces quatre caractéristiques obtiendra le salut. Et la grande réussite. La source de ce podcast est le tafsir de Cheikh Al-Saadi Al-Taysir Al-Karim Al-Rahman aux éditions Ibn Hazm.